La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Que le Seigneur vous soit accordé, que le Seigneur vous soit accordé, que le Seigneur vous soit accordé, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez eu une nouvelle nouvelle pour la fin de 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 la fin, en tout cas, si je le vois, je vois la musique qui est là, ensuite, c'est là, parce qu'il y a un match, il y a un grand match, il y a un grand match, il y a un grand match, il y a un volontairement, il y a un grand match. Il y a un grand match, il y a un grand match à l'homme, il y a un grand match, il y a un grand match, il y a un grand match et il y a un grand match. Il y a un grand match et il y a un grand match, c'est vrai que je suis a un grand match. Nous devons prêcher la parole, que le Seigneur nous bénisse. Je crois que le deuxième diant de l'Esprit, est-ce qu'il y a un match, l'Esprit de Jean-Baptiste, l'Esprit de Jean-Baptiste, Jusqu'à là, on a toujours sur le thème, il y a le mariage de Rodias et la mort de Jean-Baptiste. Il y a le mariage de Rodias. Il y a le mariage de Rodias et il y a le mariage de Rodias et la mort de Jean-Baptiste. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Il y a le mariage de Rodias et il y a le mariage de Rodias et il y a le mariage de Rodias. Nous prions. Et depuis il y a le mariage de Rodias et le mariage de Rodias et la mort de Jean-Catel. Amen ! La Bible n'a pas besoin de Jean, Matthieu, chapitre 14, verset 1 à 5. A cet état-là, Hérode l'était traqué et a entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. La Bible dit ceci. Une femme est liée à son mari, aussi le temps que son mari est vivant. Mais ce qui m'a fait, il est commis libre. Cela veut dire que pendant que je m'a fait vivre, il est commis libre. Ça, c'est une loi. Mais, toujours remarqué qu'Hérodias, c'est que moi, c'est Philippe. Mais, Philippe a dit qu'il est vivant. Hérodias, c'est qu'il n'est pas le roi. Philippe est encore vivant, mais Hérodias, c'est qu'il n'est pas le roi. C'est sûr qu'il n'est pas le roi pour les intérêts, parce qu'il n'est pas le roi. Mais, cela était condamnable selon la loi. Parce que, en ce moment-là, il y a eu un mari qui était vivant. C'est qu'il n'est pas le roi. C'était condamnable selon la loi. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit qu'il faut que l'on soit contente avec l'eau. Il faut que l'on soit contente avec l'eau. Voilà pourquoi, le domaine de la mariage, avant de s'engager, il faut se dérouler. Tout ne soit pas le roi. Quand l'on soit malheur, il ne soit pas malheur. Il faut que l'on soit malheur. Que l'on soit malheur, qu'il soit malheur, qu'il soit malheur, qu'il soit malheur. Et qu'il soit malheur, qu'il soit malheur contre l'Evangile. C'est la maison d'Israël. C'est la maison d'Israël. C'est là qu'il est écrit. Écoute Israël, l'éternel ton Dieu est ton créateur. La Bible dit, écoute Israël, l'éternel ton Dieu est ton époux. Oui, l'éternel ton créateur est ton époux. Il est écrit, écoute Israël, l'éternel ton Dieu est ton époux. Or, nous avons une ancienne alliance qui est symbolisée par la loi. Nous avons dit, Moïse, je te fais Dieu déva Pharaon. Non seulement déva Pharaon, mais je te fais Dieu déva Aaron ton frère. C'est pour dire que Moïse, c'est pour symboliser l'éternel ton âme. Nous avons dit, Dieu est majusquille, minuscille. Or, Moïse ne représente pas la loi. Nous avons compris que Dieu est la parole. Dieu, c'est la parole. Comme Dieu est la parole, il y a un peu de temps que le mari d'Israël, c'était la parole. C'était la loi. C'était la loi. Mais Israël a abandonné, Moïse, pour accéder à la tradition. Là, il y a un peu de temps, mais il y a une tradition. Jean, Matthieu, 15, verset 2 à 3. « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la transgression des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, car ils prennent leur repas. » Il répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre transgression, de votre tradition? » Verset 6 de Matthieu, 15. « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Nous avons dit, 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 « Que le Seigneur nous bénisse. » Mais c'est pendant que Jean-Baptiste a fait le mêlée. Jean-Baptiste a fait le mêlée. Mais, quand Jean-Baptiste a fait le mêlée, il y a eu, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que Jean-Baptiste. Je n'ai pas dit que Jean-Baptiste. « Que le Seigneur nous bénisse, c'était pour accomplir le livre de Lique, chapitre 13, verset 34. » « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemblée sa couvée sous ses ailes ? » « Vous ne l'avez pas voulu, voici votre maison vous sera laissée. » « Mais, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » « Jérusalem, 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 qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule ? » « Rassemblez ce poussin sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » « 38. Voici, votre maison vous sera laissée désertée. » « Je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » « Que le Seigneur bénisse cette lecture. » « Écriture, aujourd'hui, quand j'ai dit que Jean-Baptiste, j'ai confirmé que Jérusalem est un peu plus d'un jour. » « Jérusalem a tué les prophètes. » « Jérusalem a tué les prophètes. » Donc, la mort de Jean-Baptiste, « Ezo Talisa, Jérusalem, Oya Bandaki, Kobouma, Abasakouli. » OK. « Tozo Kenira Mukanda, Matthieu, chapitre 17. » Donc, on le dit que la mort de Jean-Baptiste, « Jean-Baptiste, Koufa, Jérusalem pourra accomplir les critiques, « Jérusalem a tué les prophètes. » OK. Dans le texte de Matthieu, chapitre 17, verset 1. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le fais, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, il nué, lumineuse, le couvrit, et voici une voix fit attendre de la nuée, ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils attendirent cette voix, les disciples tombèrent sur les faces et firent saisi d'une grande frayère. « Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'est pas père. » Ils lèvèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de ne parler à personne à cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ? » Il lui répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples l'ont compris alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. Toujours remarquez, « Awa, le Seigneur, Awa, le Seigneur, Jean, Jacques, Na Matye, A Matye, La Matye, La Matye, La Matye, La Matye, La Matye, Pendant qu'il prie, La Bible dit que Élie, Na Moïse, Babi, Makye, La Matye, 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 Na Moïse Or Moïse a représenté les prophètes Mais Moïse a représenté la loi Et lui a représenté Les prophètes Tant qu'on va vivre Pière a la gâte Mais na montant la transfiguration Pière a joué reconnaître Bango Yannou ton dimarrake Koulouana an enlevement Toko yebana Toko yebana Nan enlevement tantoko c'est quoi Malgré ba nous yon toake Mbo toko zala n'angô Toko yebana Koulouana an enlevement tantoko c'est quoi Mais le problème c'est quoi Moïse a vivakala Eli a vivakala Pière a tikala Oyeba bangote Mais na montant la transfiguration Pière a joué ba Koulouana a Moïse Oyeza Eli Mais qu'est-ce qui fait Koulouana a vivakala Oyeza Moïse Ba tu va vivakala Tant va vivakala Oyeza lakate Oui Nous disons que l'homme du millier c'est le chandelier C'est lui le chandelier Il doit éclairer la loi et les prophètes Nous disons que le Seigneur était venu sur la terre Quand il marchait Personne ne connaissait encore la loi Ni les prophètes Mais c'est là qu'il y a assez Les jours à Pentecôte Il y a comme les chandeliers pour nous éclairer aujourd'hui Voilà pourquoi il faut reconnaître Parce que le chandelier était au millier Or le chandelier C'est Jésus Christ Il est là pour nous éclairer Pour comprendre Moïse et Elie Comprendre Moïse cela veut dire Comprendre l'explication de la loi Comprendre Elie Cela veut dire Comprendre l'explication des prophètes Il a dit que nous n'avons pas des choses Nous n'avons pas nous chercher Et nous Educatives Et nous nous l'aimer pour moi Am cunning Et nous nous leur soutenons themes Et nous nous connaissons Tout cela a vu Nous sommes cachés beaucoup de choses et nous sommes présents à un chandelier pour comprendre son explication. Mais nous sommes à Pierre, nous sommes à trois tantes, nous sommes à trois tantes, nous sommes à Elie, nous sommes à Moïse, nous sommes à moi, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et nous sommes à trois tantes, nous sommes à trois tantes, nous sommes à trois tantes. C'est pour dire qu'ils prêchent les prophètes, prêchent la loi et prêchent la grâce. Jusqu'à présent, dans les synagogues, il y a des gens qui prêchent Moïse. C'est pour dire qu'il y a des gens qui prêchent le noir sur le blanc. Les prophètes sont noirs sur le blanc et ils ont la grâce. Non, nous disons que l'état où nous sommes, c'est l'état du Fils. Matthieu 1, verset 1 à 2. Après avoir parlé à nos pères par plusieurs manières, Dieu nous a parlé par les Fils, celui qui est le prophète majeur de notre État. Gloire à Dieu. Nous avons dit qu'il y a un chandelier Christ à Zali pour comprendre qui est Moïse, peut-être qu'on comprend de qui est Elie. Cela veut dire qu'il y a une explication à mon bébé qui est Moïse et l'explication des prophètes qui est Elie. Remarquez, Zali qui parle à moi-même, c'est un magicien. Elle s'est déguisé. Moi-même, il a dit que Zali, il a dit qu'il est déguisé. Zali, il a dit qu'il est déguisé. Il a dit qu'il fallait un mort. Il fallait qu'il y ait un mort. Tout le monde a dit qu'il y ait un mort. Merci Seigneur. C'est pour dire que ces morts-là, a Zali qui est vivant dans le cas où il y a un mort. Il y a un mort qui est vivant. Il y a un mort qui est vivant dans sa ville. Or, quand on voit sa ville, il nous parle sur la loi. David nous parle sur la grâce. Quand on voit les rois saïl, nous voyons la loi. C'est pour dire que, si le temps que Christ n'était pas encore mort et résistait, c'est la vérité que c'est la vérité que c'est la vérité que c'est la vérité. La loi était voilée. Vous voyez, la loi était tout un mystère. Mais, tant où on s'amène à la maison, maintenant qu'il y a un mort, cela veut dire que c'est la mort et la résurrection de Christ, dès le jour où on voit les rois saïl, cela veut dire que c'est la mort. Aujourd'hui, la loi n'est plus cachée. Aujourd'hui, la loi est expliquée que les seigneurs nous bénissent. Ok. Vous voyez, j'ai vu qu'il y a une montagne. J'ai vu qu'il y a une montagne. À propos de l'Elie, il y a un peu de temps. 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 Dans ce moment-là, les disciples lui filent cette question. Pourquoi donc le scribe disent-ils qu'Elie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Elie doit venir et rétablir toutes les choses. Mais, je vous dis, qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples le comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Il y a eu un peu de temps. Le temps-là, Jean-Baptiste, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. En vérité, il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps et il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps. Il y a eu un peu de temps Il y a eu une même temps que la maison d'Israël avait déjà rejeté Jésus. Il y a eu un peu de temps ne s'achские. N'oubliez pas que Jean ne padres nous Das, nous datons à l'image de Jésus. Matthieu, chapitre 16, verset 13. L'ensemble qui nous parlent sur le territoire du Sésaré et avec ce qu'il y a Philippe en toute part, Les autres 10 qui étaient Jean-Baptiste, Jérémie, Elie, l'un des prophètes, c'est pour dire que Jésus était le véritable Jean-Baptiste. Il y a des gens qui ont permis de faire Jean. Il n'y a pas de Jean, et il n'y a pas de Jean qui a dit que le Christ a été rejeté dans la maison d'Israël. Donc, la mort des gens signifie le rejet de Christ. Comment le peuple d'Israël a rejeté le Seigneur ? Que le Seigneur soit pour l'Abyssop. Donc, il y a quelque part. Il y a 2 Samuel, chapitre 10, verset 1 à 5. Après cela, le roi des fils d'Amon mourit, et Anoun, son fils, se réunit à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Anoun, fils de Nachor, comme son père en a montré à mon égard, et David envoie ses serviteurs pour les consoler au sujet de son père. » Que les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon. Les chefs des fils d'Amon dirent à Anoun, « L'air maître, pense-tu que ce soit pour honorer ton père, que David t'envoie des consolataires ? » « N'est-ce pas pour connaître et explorer la ville, et pour la détruire, qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi ? » Alors Anoun saisit les serviteurs de David, « L'air fit raser la moitié de la barbe, et fit couper leurs habits par les milliers jusqu'au haut des cuisses. » Puis il les congédia. David qui fit informer, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur dit, « Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé, et revenez ensuite. » Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. Dans ce moment, un peuple, qui a été élevé, qui a été douloure, qui a été élevé. Maintenant, quand il y a un peuple, le roi David, les consolataires, pour les consoler. Ici, le roi David représente les pères, représente Dieu, et il y a un peuple qui est consolataire. Bien que moi, je ne sais pas si c'est un peuple, mais en vérité, il ne représente pas tout le monde, quand il représentait Christ. Christ était le consolataire envoyé par Dieu. Vous voyez ? Il était le consolataire envoyé par Dieu. Il était la consolation des dieux. La Bible dit, dans l'ère des 13, il envoyait la parole. C'est pour dire que, les envoyés, les envoyés, les consolataires, les consolataires, les consolataires, les consolataires, les consolataires, les consolats, les consolats, les consolats, Nous disons que ces gens représentent le Christ, le consolateur, la consolation, la parole. Nous disons qu'il y a une maison d'Israël, mais la maison d'Israël n'a pas été. Il faut qu'il y ait une maison d'Israël. Il faut qu'il y ait une maison d'Israël. Or, c'est l'exode chapitre 28. L'Israël dit qu'il y a un sacrificateur de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. ... Il faut sinifier les coutures de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'A hinten. il faut a caché qu'il y a eu la mba et qu'il y a eu la mba et qu'il y a eu la mba et qu'il y a eu la mba frère, il y a eu la mba et qu'il 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 y a eu la mba parce qu'il y a eu la mba et qu'il y a eu la mba pour couvrir la nidité des sacrificataires mais la mba est qu'il y a eu la mba et qu'il y a eu la mba Cela veut dire que la cuisse est l'anidité. Mais quand il y a un homme, 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 il y a un homme. Cela veut dire que il y a un homme. C'est ça, Christ est, autant qu'on est en Israël, il y a un homme à la croix. C'est ça, l'humiliation de Christ à la croix. C'est ça, Christ qui a été humilié, la honte de Christ. C'est ça, à la croix de Golgotha. La tête qui reçoit l'huile ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'humiliation sans mesure, mais attention, quand l'humiliation quitte la tête, premièrement avant qu'il y ait un homme, parce que n'oubliez pas qu'il y ait un homme, il y a un homme qui a douze noms et qu'il y a un pectorat, cela veut dire qu'il y ait un homme qui a été humilié. Cela veut dire qu'avant que l'humiliation touche l'habit, et ce qu'il y ait un peuple, cela veut dire qu'il y ait un homme qui a été humilié. Cela veut dire qu'il y ait un homme qui a été humilié. Le ministère, nous voyons la gloire. Maintenant, il y a un homme qui a été humilié, il y a un homme qui a été humilié. Et il y a un homme qui a été humilié, la maison d'Israël avait refusé le ministère de Jésus. Ce qui veut dire que quand Jésus était venu, la maison d'Israël avait refusé son ministère. Il y a un homme qui a été humilié. Alors le bonheur, c'est pour dire que le ministère de Jésus, Israël, n'a pas rejeté. Mais remarquez ce qui va se passer. Le roi a misé avant d'annuler le Jéricho. Mais il a misé avant d'annuler le Jérusalem. Il a misé l'Église. et l'incoe talisake Christe tango wakufaki ava zongi paya papa esengela ki na nasala 3 jours na seama bele tango wakusekwa asekwa ki na kembu omoni azonga ki mbala mogu mongote na soni azonga na kembu se sa je rikoso talisaha Christe a reki pere gloire a reki pere kembu amata azonga na kembu sa sete naspe daze notraspe tango zomona bandeko ba rejete le konsolataire me bazo kende na vila jiriko vila jiriko yambi bango na bilambara bango yako pasoka na mandef yako kata selo vezi na soni na bango kande bazala kiwana vila jiriko yambi bango me kuna ba rejete bango me jiriko yambi bango or jiriko selo signification rango etalisa ka la ville di palmiers voye lopalakasi la ville di palmiers psaume chapitre nondekwe pisa biso que le jiriko croise kome le palmiers nous avons compris que le palmiers est un des justes les justes voilà nous comprenons que jiriko la ville du palmiers c'est ça l'église aujourd'hui où se trouve le juste de jésus nous sommes tout un pays sur la terre nous sommes une ville étrangère sur la terre voilà pourquoi tout ce qu'on peut que la bata moukirité parce que sur la terre nous sommes des étrangers le seigneur quand il priait alors qu'il perd ils sont dans ce monde mais ils ne sont pas de ce monde qui est le seigneur qui est le seigneur bon l'inbissi kounababou il y a mais jiriko il y a un peu il y a un peu il y a un peu jiriko c'est l'église il y a un peu quand Israël a rejeté le seigneur mais jiriko où il y a un peu 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 frère pour le palmiers je n'ai pas honte je n'ai pas honte de l'évangile qui est le seigneur il y a un peu dans la sonité il y a l'évangile au premier moment il nous a dit il y a un peu le seigneur qui Watt est le seigneur que l'on Huile nous bénisse l'israël a rejeté et il y a un peu mais le seigneur et le seigneur et l'on Huile est le seigneur pour l'on Huile donc les honte il y a un peu l'entraide il y a un peu Jus il y a un peu comment israël il y a un peu que l'on avait le seigneur l'ouge il y a un peu Les vrais prédicataires. Il y a des faux prédicataires. Il y a des faux prédicataires. Ce sont des faux prédicataires. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'occasion de dire la vérité. Ce sont des faux prédicataires. Mais des vrais prédicataires comme Jean-Baptiste sont persécutés aujourd'hui. Mais nous croyons qu'il n'y a pas d'occasion de dire la vraie prédicataires. L'évangile est qu'il n'y a pas d'occasion de dire la vérité. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je crois qu'on a l'élo, tous ceux qui ont, par la grâce de Dieu, que nous devons continuer à dire que le mariage à Herodias est de la prophétie. La prophétie est de la prophétie. La prophétie est de la révélation. Il n'y a pas d'occasion de dire la doctrine de l'élo, mais il n'y a pas d'occasion de dire que le mariage à Herodias est de la mort à Jean-Baptiste, et il n'y a pas d'occasion de dire la prophétie. La prophétie est de la prophétie. La prophétie est de la prophétie. Il n'y a pas d'occasion de dire la vérité. Jésus-Christ vous bénisse.